Musique Aujourd'hui ce que l'on demande auprès de tous nos industriels, transformateurs, grandes distributions, c'est d'accompagner un peu les producteurs à la base, parce que la production, nous savons faire, nous pouvons vendre notre produit, mais on veut surtout vivre de notre produit. On est ici pour montrer notre mécontentement suite aux accords de la viande bovine, qui n'ont pas été respectés, et puis pour les autres productions, au niveau du lait, et toutes les autres productions, elles sont en difficulté, donc c'est-à-dire quasiment toutes. Le plan de soutien, c'est des aides encore, qui ne vont pas régler le problème de fond, donc ça peut peut-être faire du bien sur le coup, mais après, ça ne durera pas. Le plan de soutien, c'est du vent, c'est du vent. Les fameux 100 millions d'euros sont déjà destinés à l'agriculture, donc ils étaient de toute façon destinés à l'agriculture, et le reste, c'est des reports, des reports de charges, c'est pas un soutien. On va dire, bon, allez, tu ne payes pas aujourd'hui, mais tu paieres en demain. C'est pas... Non, je répète ce qui a été dit, c'est des centimes qu'on a besoin. Un gros malaise, quand on voit notre prix du lait, le prix revendu aux consommateurs, le consommateur se fait avoir autant que nous, parce que la grande surface, le transformateur, on ne sait pas aujourd'hui qui est capable de... qui prend la différence entre notre prix du lait et le prix vendu. Je pense qu'on prend une grosse partie des grandes surfaces. Les consommateurs, il ne faut pas les oublier non plus, je pense qu'ils sont responsables aussi. Alors, comme bien entendu, juste aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Quand on entend parler, nous, dans notre secteur, dans l'est de la Sarthe, un nouveau Leclerc qui vient de se monter en 5 ans est payé. Nous, on n'est pas sur des remboursements en 5 ans, on est sur du 15 ans, et en attendant, on tire la langue. Repousser les charges, ça ne nous donne rien, ça. Il va toujours falloir les payer, donc... On n'a pas trop... On n'a pas le moral, là, en ce moment. Il faut qu'on fasse, pour le consommateur, la publicité nécessaire pour que les gens qui veulent acheter français, et il y en a beaucoup aujourd'hui, et qui sont prêts à payer un peu plus cher, et je le dis devant toute la presse, le un peu plus cher, c'est quelques centimes. Il ne faut pas penser qu'on va faire augmenter les prix d'alimentation et que tout le monde doit se mettre à payer très cher sur la députation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout seul, face à l'ensemble des acteurs économiques, d'une filière, quelle qu'elle soit, le ministre, il a des moyens, mais il a aussi affaire à des acteurs économiques qui sont indépendants, dans des négociations commerciales, qui datent des fois depuis des années, et qui ont des pratiques commerciales en France spécifiques. Donc, j'ai besoin, bien sûr, de l'appui des agriculteurs. Et c'est ce qui a été dit, et c'est ce qu'on fait. Je sais que ça va passer vite. Je sais que, ici, ceux qui sont là, qui ont pu d'ailleurs exprimer à plusieurs reprises leur colère, ils voudraient que ça aille plus vite. Je voudrais que ça aille plus vite. Mais on touche à l'ensemble d'un dispositif économique qui, pour le faire bouger, nécessite à la fois de la détermination, de l'engagement, et surtout de la vigilance, puisque chaque moment de perdu, chaque moment d'inattention par rapport aux accords qui ont été pris, c'est un moment qui risque de faire retourner la situation. Il faudra aussi qu'on ait un travail sur ce qu'on appelle, et vous le savez, la contractualisation, comment on fait pour faire en sorte que, pour les producteurs, la volatilité des prix ne se traduise pas par des années qui peuvent être moyennes et par des années qui sont catastrophiques. Donc, on arrive à garantir, sur plusieurs années, une visibilité pour les éleveurs, en particulier pour ceux qui investissent. Et c'est toujours nécessaire pour leur donner cette visibilité et une garantie de revenu. Je sais que vous attendez sûrement d'autres choses, mais à chaque étape qu'on franchit, ça ne va jamais assez vite. J'en ai parfaitement conscience. Mais pour faire franchir ces étapes, c'est la mobilisation de tous et la détermination qui compte. Les rendez-vous sont pris avec vos responsables pour faire en sorte qu'on continue ce travail et qu'on fasse en sorte qu'on sorte collectivement, c'est collectivement qu'on y arrivera, de la situation de crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce que ça, c'est parfaitement inadissible. Il faut qu'on sorte de cette situation. Sous-titrage ST' 501